Bienvenu sur Salam Vision.. J'assume mes mots.. Donc, si le procureur saisit ce juge d'instruction, il a eu un PV d'enquête, mais il n'en a pas tiré les conséquences parce que dans son réquisitoire pour demander l'ouverture d'une information, ce procureur n'a pas osé citer Ousmane Sonko. Il faut qu'on soit très clair. Il a un réquisitoire, il a un PV de gendarmerie, d'une plainte visant Ousmane Sonko, mais lui, dans son réquisitoire, il n'a pas osé citer Ousmane Sonko. Il a cité la dame propriétaire de l'institut et X. X, c'est-à-dire un inconnu. Un juge d'instruction qui reçoit ce réquisitoire, ce qu'on lui demande, c'est de rechercher X, qui est X. Et donc, il doit ouvrir une instruction dont le premier acte, ça doit être d'appeler la partie civile, de l'entendre, de lui demander de confirmer sa plainte, éventuellement d'appeler les témoins et même de pouvoir convoquer Ousmane Sonko à titre de témoin. Le procureur, le juge d'instruction n'en a rien fait. On lui demande de rechercher X. Sans poser aucun acte, le juge d'instruction décide que X, c'est Ousmane Sonko. Et saisit immédiatement le procureur pour lui dire de demander la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Cette procédure est nulle, est non avenue, elle est viciée depuis le début parce que l'instruction ne se passe pas comme ça. Et il n'y a aucun juriste dans ce monde, qu'il soit universitaire, vous pouvez vous aller voir les spécialistes, qu'il soit avocat, magistrat, aucun praticien du droit qui remettra en cause ce que je viens de vous dire. Ça n'église pas. Le doute manifeste donc du procureur qui saisit un juge d'instruction pour se chercher X, l'empressement injustifié de ce juge d'instruction, M. Momodou Sec, qui rappelait sur Dakar le même jour, alors que son père venait de décéder la nuit. Nous lui présentons nos condoléances et prions pour le repos de son âme. Il laisse sur place une situation de deuil pour rappeliquer sur Dakar le même jour, c'est-à-dire le 9. Il est saisi le 9, il revient sur Dakar le 9, M. Momodou Sec, pour décider que X c'est l'adversaire politique de Makisal. Sans aucune forme d'enquête, alors qu'il ne disposait d'aucun élément au surplus de ce dont le procureur disposait. Et c'est ainsi qu'il a immédiatement informé le procureur de la République d'une demande de levée de l'immunité parlementaire d'Osmone Songko. De mémoire de praticien, jamais une procédure n'a été aussi expéditive. Le seul domaine où Makisal fait du fast-track, c'est dans ce domaine peut-être. Le même jour, retenez bien, le 9, le procureur reçoit un PV de gendarmerie, saisit, requiert le juge d'instruction, qui le même jour lui désigne X sans faire d'enquête, et le même jour le procureur saisit l'avocat général, le même jour l'avocat général saisit le ministre de la Justice, le même jour le ministre de la Justice saisit le président de l'Assemblée nationale. Personne n'a jamais vu ça dans les annales judiciaires d'aucun pays. Et c'est ainsi qu'il a immédiatement informé le procureur de la République d'une demande de levée de l'immunité parlementaire d'Osmone Songko. De mémoire de praticien, jamais une procédure n'a été aussi expéditive. Le seul domaine où Makisal fait du fast-track, c'est dans ce domaine peut-être. Le même jour, retenez bien le 9, le procureur reçoit un PV de gendarmerie, saisit, requiert le juge d'instruction, qui le même jour lui désigne X sans faire d'enquête, et le même jour le procureur saisit l'avocat général, le même jour l'avocat général saisit le ministre de la Justice, le même jour le ministre de la Justice saisit le président de l'Assemblée nationale. Personne n'a jamais vu ça dans les annales judiciaires d'aucun pays. Bienvenue sur Salam Vision